salut les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va commencer par un crat voilà donc un crat là il faut savoir que vraiment je vais le rush et 1 je vais vraiment le bourriner directement d'ailleurs du coup n'hésitez pas à vous abonner parce que là en vrai on est quasiment enfin on avance très vite vers nos 10000 donc c'est ça vraiment qu'on va essayer d'aller chercher alors directement ici j'ai fait un tour très agressif comme vous avez pu le voir là ici il me représaille avec le tir puissant qui a puissant qui donne des deux pouces maintenant en plus de la puissance je me suis pris un crat d'opou c'était très drôle d'ailleurs ensuite il m'a eu pour oeil à il pourrait qu'il ne pousse plus au lancer mais qui va pousser ensuite quand vous tapez comme avant donc ça ça bouge pas et du coup à ce moment là bas voilà je suis je suis repris plus il ya eu pour oeil donc je sais pas trop si je vais taper oui c'est ok j'ai tapé comme ça ouais c'est bien on va savoir je me disais que je pouvais assumer parce que d'ailleurs en plus je paie de la synchro et ça avait quand même énormément de pression il a déjà 1200 pv tour 2 là franchement sur cette run de début de début de la d'heure j'ai quasi joué que des modes offensifs sur la quand même il ya un petit pourcentage où je joue vachement quand même retrait avec du tacle etc mais sinon globalement ça va c'est à peu près jouable ici j'avais trop le somme de pas avoir paradoxe parce que j'avais pas encore corriger l'ensemble mais vu que je joue le alors à ce moment là je joue le sylvestre donc il ya des tours ou potentiellement avec le alors peut-être pas ce crat là mais c'est possible que dans la vidéo il ya des cra où je joue avec le sylvestre parce que quand t'es 0 pm sous reprès du coup tu peux prendre le sylvestre et te remettre un peu en régène c'est pas mal en tout cas je le joue de plus en plus contre crat je trouve ça vraiment pas mal honnêtement c'est stylé là du coup la balise en plus maintenant qui régène 10% des pv je sais pas si on avait besoin mais après en 3v3 je pense que c'est sympa mais bon j'avoue que en v1 ça fait vachement indigeste quand tu vois crat c'était déjà galère pour pas mal de classe quand même mais bon on va dire que on peut prendre sur nous pour le 3v3 ça fait toujours plaisir donc là voilà j'ai découvert aussi qu'il y avait pas mal de sortes à travers les murs honnêtement chose assez désagréable parce que moi je suis vraiment pas pour les sortes qui n'a pas travers les murs mais bon là on va quand même aller chercher quasiment le kill et si on tue pas de toute façon on tuera dans pas très très longtemps voilà au pire on rambeau il pourra pas nous faire grand chose on n'a pas travers les murs du coup avec pluie de flèches et l'autre sort je sais plus comment il s'appelle il ya la pluie de flèches et le chair perform voilà donc c'est des sorts qui sont en ligne mais qui tapent à travers les murs parce qu'ils ont des zones assez assez grosse on va dire il faudra que je connecte un cra que je me renseigne un peu parce que j'avoue que j'ai pas de chez cra depuis qu'il ya eu le le dev blog et donc voilà on joue cra tranquillement quatre minutes propre pour le deuxième combat de la run j'ai choisi un roublard alors roublard feu cadran feu moi j'étais en mode r je me suis dit que la map était trop dégagé donc j'allais tester r et je regarde pas trop mon choix honnêtement vous allez voir toute façon la game de toute façon donc là directement il se booste tranquillement il reste assez loin il a l'initiative donc ça c'est une donnée à prendre en compte et l'initiative et la map donc à ce moment là je me dis ok on va aviser un peu dans l'idée si je peux plier un peu son jeu c'est cool et c'est totalement ce que je vais faire donc là le dessèchement qui va pas clean malheureusement à quelques pv près c'est un peu malheureux mais c'est pas dramatique vu qu'on est en début je vais pas me faire bonne chose sur ce genre d'erreur fin sur ce genre de problème on va dire et vous allez voir de toute façon après ça va suivre assez bien je pense que je suis assez content de la game globalement donc on va pouvoir voir ça ensemble donc là la petite gélure derrière je vais aller tranquillement le coller le tour est ultra optimisé ici vous allez voir hop et derrière du coup je peux tranquillement disto avec la pendule le tour est assez monstrueux parce qu'il ya un dessèchement qui est au petit et derrière il ya le disto pendule gélure classico classique du moderne donc ouais je pense que ce sera le tour le plus optim de la game quasiment et ça fait plaisir littéralement donc voilà là directement il se régène grenail moi je suis en origami amourde j'ai pas une forge de lave d'habitude je le mets mais j'avoue que là je l'ai pas mis et pourtant je me suis beaucoup fait un posture et pulsar dans la game donc peut-être qu'il a manqué je sais pas vous me direz ce que vous en pensez donc là directement on fait le script un du moderne bien sûr la disto pendule gélure le classique du moderne la petite fuite si on veut et je vais des procs y voir d'avance comme ça je serai tranquille pour le tour d'après je n'aurai pas à me prendre à la tête et c'est surtout ce que j'aime bien moi personnellement en ce moment les y voir j'essaie de les saquer en fin de tour parce que comme ça j'ai pas à moi les prendre en compte en début de tour et c'est tant mieux du coup il faut que j'aille vraiment continuer à taper il me semble que j'avais les p m pour y aller d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai tp je pense que j'ai pas compté mon abyssal et sûrement que ça a dû ouais je pense que j'avais un abyssal sûrement et j'ai pas compté ma ipad ou alors il y a la fuite qui s'est déclenchée j'avais déjà calculé mon tour donc ouais bon bref en gros il y a une tp en trop dans le tour c'est un peu dommage donc là ici la petite grenaille la fuite qui clé la bombe du coup c'est drôle en vrai c'est la synchro la moins optimisée du monde mais bon ça va on va dire que c'est ok là directement il faut que je puisse clean donc je vais faire un truc sympa là sur ce tour là en tout cas je pourrais un dessèchement comme ça bam et là du coup je peux continuer à taper boubou tempo je me dis que j'ai entamé les bombes et je les clinerai prochain tour et c'est ça qui est intéressant c'est que sur un tour boubou tempo je les ai entamé du coup je suis quasiment intouchable entre guillemets et derrière du coup le tour d'après j'aurais pu qu'à potentiellement refaire un dessèchement pour tranquillement aller les finir donc c'est ça qui est intéressant et ici du coup il a un très bon réflexe c'est de tenter un truc avec ses bombes malheureusement c'est foiré à cause de boubou tempo et c'est logique mais au moins les bombes seront pas éclatées il les aura rentabilisé avant qu'elles explosent donc c'est même pas si mal là je encore une fois je pouvais pendule sur lui je le fais pas du coup j'aurais pu tuer vraiment pas une game optimale après le tour au psy mais bon ça va de toute façon dans tous les cas le taff il était fait on s'est un peu relâchée sur le fin de game c'est le grand classique de dofus on va dire quand tu sais que tu as une ta game derrière tu fais un peu n'importe quoi mais bon c'est pas bien grave donc là directement chercher un cas qu'il je pense que j'ai un peu pris la tête j'aurais pu y aller juste en brut avec genre dessèchement ciblé moon et gélures et bon au final j'ai fait un truc où je me suis grave pris la tête comme d'habitude vous me connaissez et voilà hop donc j'ai g à lui sympa le gaz contre toujours pour le troisième combat j'ai choisi un combat contre hyper mage alors le combat selon moi c'est un combat torchon alors vous allez comprendre pourquoi c'est que c'est vraiment un combat où on va rester sur des cases sur deux cases et vraiment taper 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 vous avez le stuff du coup en début de combat je vous ai mis la partie où je regarde mon stuff comme ça vous l'avez directement il n'y aura pas besoin de faire une présentation stop pour montrer le mode donc ici moderne contre mode haut le truc intéressant sur ce que je vais même pas spécialement bien joué mais juste du coup on va voir les dégâts et le sylvestre sur des gameplays où tu as juste à pas bouger donc ça aura le mérite d'être intéressant des gens avaient peur de ça justement du sylvestre quand tu tu es sur les gameplays où tu dois pas bouger parce que je crois que régène en boucle et c'est bon là malheureusement je n'avais pas d'émeraude alors qu'il n'allait pas spécialement debuff du coup j'ai perdu ça quand même mais je perds pas le nord parce que là il a quand même un prétexte tu vois sur papier je suis en train de perdre mais vous allez voir que ça va on tape vraiment vraiment fort donc on n'a pas trop à s'en faire il ya moyen que sur la fin je vole la game je vous me dirai un peu s'il ya des gens qui savent au petit hyper mage comme dira si je vole la game non mais je ça m'étonnerait qu'ils puissent pas tuer sur la fin donc voilà vous verrez ça à la fin de façon donc là directement j'utilise mes pm parce que je veux quand même avoir une pendule mur si jamais il vient à mon cac et c'est ce qu'il doit faire j'ai un peu au lean en fait je me disais qu'avec 2000 hp dans tous les cas j'allais crever bon après si je proquais verdoyant fin sylvestre dans tous les cas j'allais survivre c'était un peu risqué au final mais je me suis dit bon façon on va faire un petit pari histoire de voir et donc là on voit 458 hp il n'y a pas d'ébène s'il en a un je meurs et du coup il n'a pas d'ébène donc je meurs pas et là du coup bah on va fou taper donc disto je peux m'rs je peux régélure et là derrière c'est synchro avec une frappe il n'y a plus qu'à finir le taf voilà gg à lui pour ce quatrième combat du coup qui va être selon moi le combat le plus intéressant le combat pépite de cette vidéo ça sera contre un sadida alors là vous allez dire quoi mais tu es sérieux c'est un sadida blablabla en mode c'est une classe contre laquelle tu peux pas faire des trucs intéressants et où la classe est inintéressante en face de une non et de deux ouvrez vos yeux regardez voilà donc là directement lui il a un doma courant sans but ça va d'essayer de le temporiser moi je suis sur un mode terre parce que le moderne si je tombais sur les gens qui s'amusent à faire des anti-mode contre je préfère quand même du coup éviter et on voit que du coup il ya des rayons ténébreux qui qu'ils n'ont gonflable en un rayon ténébreux c'est quand même un bon mode je pense voilà donc on voit les rayons ténébreux qui passe à 340 sur ses 40% cadres en feu donc vraiment voilà on est sûr du gros rox clairement et les restes sont corrects en tout cas j'ai pas moins que ce que je veux donc c'est très bien ok du coup là directement je vais essayer de taper du mieux que je peux et en même temps de repartir à chaque fois pour éviter l'infection c'est trop important donc lâche pas engrenage peu souvenir pour taper au max la gélure et la primo voilà donc là on va avoir tout le temps en fait éviter l'infection potentiellement protéger la synchro si c'est possible et clean ce qui est rentable à clean donc généralement folle gonflable et bah si il ya moins de clean autre chose parce qu'il ya des zones on le fera également typiquement là la bloqueuse je vois que pour un souvenir je peux la tuer allez 3 pa une invoie en main pour l'harmonie on prend tous les jours derrière du coup j'auto la surpi pour éviter qu'elle arrête et ensuite je tue la folle et je viens me recentrer tout en haut de la map donc voilà encore une fois des tours très fluide un clairement on sait ce qu'on fait on sait où on va ça bégaye pas trop trop et pour le moment il ya vraiment aucun paix à gâcher donc c'est le genre de game que j'apprécie énormément je pense ce sera sûrement votre cas aussi de toute façon d'ailleurs pour ce qui est du coup des coachings je suis en train de setup ça normalement je pense que semaine prochaine on commencera à avoir quelque chose normal donc rester branché donc là directement j'ai le tour où j'ai le rambo du coup je dois bien taper comme il faut hop la rambo je peux mettre les rayons ténébreux comme comme j'avais dit tout à l'heure mais sauter l'ivoire directement là du coup il recule tour défensif à base de je mets beaucoup d'arbres il ya une gonflable du coup en plus je grunobe du coup je vais prendre mille de régène mais là vraiment bah il ya full zone courant donc désolé frérot mais tu vas passer un seul quart d'heure du coup comment on va faire ça bah on va faille parce qu'on avait le complice on a utilisé un peu l'épée pour petit sylvestre juste avant et là derrière bon on va se faire plaisir voilà donc là il y avait le gros arbre ici on peut gélure comme ça on a les rayons ténébreux hop je me mif et je peux distribuer des rayons ténébreux et mettre une prévo je pense que la momie fêter un peu de trop parce que j'aurais pu faire un rayon ténébreux sur l'arbre rayon ténébreux sur sa dida ça aurait fait le même effet donc voilà une momie c'est un peu bradé pour le coup mais sinon globalement on va dire que ça va et donc là on arrive à 3500 hp pour lui moi avec une belle synchro quand même synchro 6 1 quand même on est tour 6 donc c'est vraiment pas mal également du coup le fait que je chauffe full life donc là si j'arrive à avoir la victoire j'aurais vraiment lâché un perfect con sa dida c'est assez plaisant parce que là à la base elle était pas spécialement grande en finale donc c'est quand même assez correct donc là le tour est vraiment turbo optimisé parce qu'il a un cadre en feu donc je vais pouvoir lui péter au cac et en plus je prends boost souvenir du coup sur la synchro et voilà hop là gg à lui 2136 dans la poisse ro les gars j'en ai donc fini avec les combats évidemment c'était pas dans la poisse mais dans la face sur la dernière phrase évidemment comme d'habitude je bafouille vous me connaissez sur l'articulation je suis pas un champion donc globalement mes petits retours on trouve des colis très vite après je suis à une côte je suis quasiment à 4000 si on regarde le truc je suis à 3972 il me semble donc je suis top 1 xel clairement là le ladder est buggé mais avant qu'il soit buggé j'étais top 1 de une vingtaine de points je crois donc voilà déjà c'est cool de l'avoir instauré directement ensuite du coup au niveau du match making globalement j'ai croisé pas mal de classes je pense avoir croisé environ faut attendre on va regarder ça vite fait cras j'en ai croisé ouji j'en ai croisé panda j'en ai croisé et hop j'en ai croisé fécat j'en ai croisé sera j'ai croisé roublard j'ai croisé forgant j'ai pas croisé et k j'ai pas croisé osage est croisé steamer j'ai croisé sadida j'ai croisé et ni j'ai pas croisé et lyon j'ai croisé sacré j'ai pas croisé xé lors j'ai pas croisé et nu j'ai pas croisé hupper j'ai croisé zobal j'ai pas croisé donc globalement ouais on est vraiment à 16 classes sur 19 croisés quasiment donc c'est top sur ce point là le gain de colisiton est assez fou je suis du coup à un rang de légende je prends 230 colisiton on peut enfin entre guillemets vivre du colis c'est qu'on dit comme ça mais c'est une activité économique à part entière selon moi pour leur avis en tout cas donc c'est très c'est très positif également l'autre point positif sur la frise ils ont reset les récompenses donc on aura vraiment ça confirme que chaque saison on aura des nouvelles récompenses et ça c'est quelque chose qui est inespéré parce que je pensais tu sais parce que vu qu'on a longtemps eu pas grand chose au final je pensais qu'on allait se faire abandonner et que à la deuxième saison on n'a déjà plus l'heure de récompenses et que ça allait tout le temps les mêmes en boucle mais non ils ont pris la tangente et du coup maintenant juste on aura bien un reset à chaque saison et c'est très bien globalement au niveau des trucs que j'ai croisé qui m'ont vraiment choqué je trouve que fait cas ça tape trop je trouve que steamer c'est fort qu'en terre et feu j'ai pas croisé de wer mais généralement ça va être ça fait cas aussi je trouve ça fort que en feu et eau donc voilà pour ce qui est du coup du focus résistance cra le après j'ai n'est pas forcément sympa dans les matchs up où il intervient et beaucoup de sorts sans ligne de vue ou qui peuvent contourner les obstacles je trouve ça vachement gênant pour une classe qui a beaucoup de po mais sinon globalement rien de choquant remis ça enfin voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu vous aurez passé un bon moment c'est le cas je vous invite à liker à commenter ou à vous abonner ça me ferait plaisir c'était un fils ciao